Le prix Sakharov 2016 pour la liberté de l'esprit sera remis ce mardi à deux Irakiennes de la communauté yézidi. Nadia Mourad et Lamia Haji Bachar ont été enlevés et utilisés comme esclaves sexuels par l'État islamique avant de parvenir à s'échapper. Ce prix récompense leur engagement pour faire connaître la situation de la communauté yézidi en Irak. Je suis très heureuse de recevoir ce prix. C'est vraiment un soutien moral très important pour moi. Je vais le recevoir au nom de tous ceux qui ont été enlevés et vaincus par Daesh, et aussi au nom des milliers de femmes qui ont été agressées sexuellement et dont je fais aussi partie. Daesh a voulu supprimer tous les yézidis de la terre pour qu'il n'en reste aucun. Même s'il ne restait qu'un seul yézidi, on parlerait pour témoigner de ce qui s'est passé. Lors de sa fuite, Lamia sera gravement blessée par l'explosion d'une mine antipersonnelle. Elle sera envoyée soignée en Allemagne. Je me suis rendue dans plus de 20 pays arabes et européens. J'ai pu rencontrer de nombreux présidents, des parlementaires et d'autres personnes. Nous demandons au monde d'arrêter ça et de punir les criminels devant la Cour pénale internationale. Le monde doit protéger les minorités, les petites communautés comme les yézidis et les chrétiens qui vivent en Irak et en Syrie. En septembre dernier, Nadia Mourad est devenue la première ambassadrice de bonne volonté de l'ONU pour la dignité des survivants de la traite des personnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !